Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'analyser le Mavic Air déjà on va voir en terme de spécifications comment il se positionne par rapport à ces deux principaux rivaux que sont le Spark et le Mavic Pro ensuite on verra sur le terrain, en terme de photos, de vidéos et de capacité de vol, quelles sont ses performances et enfin j'essaierai de répondre à la question, est-ce qu'on peut envisager d'utiliser cet appareil, le Mavic Air à des fins professionnelles, pour de la photo, de la vidéo, mais pourquoi pas également pour des applications en photogrammétrie donc c'est parti pour la revue du Mavic Air alors tout d'abord si on regarde les spécifications de l'appareil on voit qu'en terme d'encombrement, le Mavic Air il se positionne très bien puisque le volume enveloppe du Mavic Air, une fois replié, c'est à peu près 0,7L c'est pas plus que le Spark et c'est deux fois moins que le Mavic Pro donc le Mavic Air, une fois replié, il prendra deux fois moins de place qu'un Mavic Pro qui était déjà un appareil que vous pouvez facilement loger dans un sac à dos concernant la masse, sur le Mavic Air on est sous la barre des 500g, 430g c'est un petit peu plus lourd que le Spark qui fait 300g et nettement plus léger qu'un Mavic Pro dont la masse est de 734g donc une petite nouveauté qu'on a sur le Mavic Air que je considère comme étant bien pratique, c'est le stockage interne de 8Go donc ça, ça paraît être un détail mais je trouve que c'est assez intéressant parce que déjà un stockage embarqué de 8Go c'est pas ça qui va peser plus lourd dans l'appareil, ni prendre beaucoup de place en revanche ça peut sérieusement nous dépanner si on arrive sur le terrain et qu'on a laissé la carte SD dans l'ordinateur donc pour moi c'est une bonne idée, ça peut dépanner dans certains cas si on a oublié une carte SD alors si on regarde le FOV, il repasse à 85 degrés ça veut dire que la longueur focale du Mavic Air a été un petit peu réduite par rapport à celle du Mavic Pro et à celle du Spark 85 degrés, donc c'est le Field of View calculé sur la diagonale du capteur 85 degrés, on se rapproche de la valeur du Phantom le Phantom 4 Pro, il est à 84 degrés précisément en termes de définition maximale de l'image, on est à un petit peu plus de 4000 par 3000 c'est un tout petit peu meilleur que le Mavic Pro et que le Spark mais pas de grands changements et ça c'est normal puisqu'on est dans tous les cas sur un capteur de 12 mégapixels concernant l'autonomie, donc là c'est le seul critère où le Mavic Air va être moins bon que le Mavic Pro puisqu'on a une autonomie de 21 minutes comparé au Mavic Pro qui sur le papier atteint 30 minutes dans sa version Platinum en revanche on est bien meilleur que le Spark qui a une autonomie plutôt de l'ordre du quart d'heure 16 minutes annoncées en tout cas pas d'inquiétude sur ce point là, plus de 20 minutes c'est de mon point de vue suffisant c'est ce qu'on avait sur les Phantom 3 et ça nous allait très bien donc je dirais que les 21 minutes du Mavic Air c'est pas mal et on pourra toujours avoir des batteries supplémentaires dans la poche on remarque au passage qu'en terme de charge à l'air, c'est à dire la masse divisée par la surface des hélices le Mavic Air est assez haut on a un appareil lourd par rapport à la surface des hélices et puis on voit aussi que sa performance énergétique n'est pas très bonne alors ça, ça vient des petites hélices et puis peut-être aussi d'autres critères en tout cas le rendement du Mavic Air, il est à peine meilleur que celui du Spark il est bien inférieur à celui du Mavic Pro concernant la taille des hélices, on voit qu'on a des hélices à peine plus grandes que celles du Spark et nettement plus petites que celles du Mavic Pro alors les hélices elles sont petites puisqu'elles sont monoblocs et puis elles ne doivent pas dépasser de l'appareil une fois repliées la batterie embarquée, c'est identique au Spark et au Mavic Pro c'est une 3S, donc 3 cellules, 11,1V en terme de capacité, cette batterie fait 2375 mAh donc c'est une capacité intermédiaire entre celle du Spark et celle du Mavic Pro alors un autre progrès qu'on voit arriver sur le Mavic Air par rapport au Mavic Pro et au Spark c'est le débit d'enregistrement qui passe à 100 Mbps donc 100 Mbps c'est bien supérieur au Mavic Pro qui est à 60 et nettement supérieur au Spark qui est seulement à 24 alors ce débit d'enregistrement en Mbps il va déterminer la qualité de la vidéo sur des mouvements rapides ou lorsqu'on filme des sujets qui bougent beaucoup donc là le Mavic Air il se met au niveau d'un Phantom 4 Pro en terme de débit d'enregistrement donc la conclusion c'est que déjà sur le papier ce nouveau Mavic, le Mavic Air, il réunit les qualités d'un Spark en terme d'encombrement et de faible masse et il va au-delà des qualités d'un Mavic Pro sur les caractéristiques vidéo le seul point où le Mavic Air n'est pas meilleur qu'un Mavic Pro c'est l'autonomie on a que 21 minutes, sachant que 21 minutes c'est largement suffisant donc c'est parti, on va déballer le Mavic Air et on va le mettre en service afin de préparer les essais en vol Sous-titres par Jérémy Cam Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501